– Générique – Bonjour Nicolas Migué. – Bonjour Martial. – Vous êtes directeur de l'hebdo Bourse Plus, l'hebdomadaire impertinent, indépendant et libre de toute publicité. On rajoute même hebdomadaire, politiquement et économiquement incorrect, on va le voir. Et vous venez d'attirer notre attention sur une affaire qui relève pour vous du scandale, et vous le mettez à la une, l'affaire Valourec. Tout d'abord, pour nos téléspectateurs, Valourec est né en 1931 et c'est le leader mondial des tubes en acier pour le secteur de l'énergie. Quoi d'autre ? – Valourec, c'est surtout une technique formidable. C'est une entreprise française, une entreprise de la métallurgie française, une entreprise qui a ensuite mangé une entreprise allemande, Manessmann, et c'est une entreprise qui dispose de techniques sans aucun équivalent dans le monde entier. Alors bon, bien évidemment, ce genre d'entreprise, quand elles sont en difficulté, elles suscitent de la voracité. Parce que les brevets de Valourec permettent par exemple de pouvoir forer au large des côtes du Brésil pour récupérer du pétrole à 7 km de profondeur. 3 km d'épaisseur de mer, 3 km d'épaisseur de croûte de sel, et 1 km de sous-sol. Et on ne s'en rend pas compte, mais je veux dire que c'est techniquement, faire des tubes qui puissent permettre de ce genre de forage, l'exploitation pétrolière, c'est pas en claquant des doigts et en étant un petit Chinois qu'on arrive à les faire. Du coup, on a besoin de ce genre d'entreprise pour avoir l'indépendance technologique de l'Occident en ce qui concerne l'exploration pétrolière, venant notamment des gisements offshore, c'est-à-dire à l'extérieur des côtes. – Alors, Valorec est en proie à de lourdes difficultés financières auxquelles s'ajoute bien évidemment la pandémie qui aggrave le tout. L'activité est donc pénalisée par la contraction des investissements des compagnies pétrolières ? – Les entreprises du secteur pétrolier ont plusieurs contraintes, mais depuis 2014, il y a eu une sorte de guerre larvée entre les États-Unis et la péninsule arabique, j'allais dire l'Arabie saoudite, mais il n'y a pas que l'Arabie saoudite. La péninsule arabique, c'est un petit peu liguée parce qu'elle voulait garder ses parts de marché dans le domaine du pétrole et du gaz. Le Qatar, c'est le gaz par exemple, et l'Arabie saoudite, c'est plus le pétrole et un peu moins le gaz. Et les garder face au nouveau pétrole, c'est-à-dire le pétrole et le gaz de schiste, et ça ne date pas d'Obama, ça ne date pas de Trump, mais je dirais que ça date de Bush, le deuxième Bush, qui avait dit « Drill baby, drill », c'est-à-dire creusé, foré, chers amis, foré. Et les États-Unis sont devenus d'abord de nouveau autosuffisants en ce qui concerne le gaz et le pétrole, et maintenant exportateurs nets. Vous ne le savez peut-être pas, mais à Dunkerque, régulièrement, des méthaniers apportent du gaz américain pour qu'on l'utilise dans nos gazinières ou dans nos appareils de chauffage. Et ça, ça énerve les pays très sunnites, très pro-musulmans, qui considèrent que l'énergie mettant en dépendance le monde occidental leur permet d'avoir un vrai poids, une vraie puissance. Et l'économie américaine s'est aujourd'hui autonomisée. Canada, Mexique et États-Unis sont exportateurs nets. – L'Europe ne l'est pas encore, mais elle pourrait, et donc on a le problème de l'exportation de gaz de la Russie, si l'Europe s'allie à la Russie, l'Europe est totalement autonome en ce qui concerne l'énergie. Et les seuls importateurs nets, ce sont les économies asiatiques, l'Inde et la Chine. Et les entreprises d'exploration-production comme Total sont bien connues du grand public parce qu'elles ont des pompes à essence, ils les voient. Mais les entreprises qui permettent de produire, ça s'appelle CGG, c'est la Sismic, c'est qu'ils font des études, ça s'appelle Valorec parce qu'ils font les tubes. Et je dirais que ces entreprises disposent d'un savoir-faire colossal. – Un savoir-faire colossal… – Et quand il y a une guerre de prix, la première source d'économie d'une compagnie pétrolière, c'est d'arrêter l'exploration-production. Du coup, ça fait moins de recettes. – Et c'est deux tiers des chiffres d'affaires de Valorec. – Voilà. – Alors, vous ne contestez donc pas le repli de près de 25%, le résultat brut d'exploitation diminue de 25% en 2020. Ça, c'est la situation de Valorec. – Bien sûr, puisque l'Arabie saoudite s'est mise au mois de mars, on a même eu un moment, un prix négatif pour le pétrole nord-américain. Puisqu'on ne pouvait plus le stocker, on payait très cher le stockage parce qu'il y avait une production minimale. – Alors, si vous ne remettez pas en cause les difficultés financières de Valorec, vous ne remettez pas en cause non plus les nécessités de restructuration financière de l'établissement. On est bien d'accord là-dessus ? – Bien évidemment. Les actionnaires individuels de Valorec que je peux représenter, ils sont des milliers, et j'incite vos auditeurs à le devenir aussi, parce que c'est quand même une très belle affaire et c'est intéressant de s'y associer. Et ces actionnaires individuels, je disais qu'ils étaient plutôt rassurés sur le long terme parce qu'ils avaient l'État à travers BPI France, 15% du capital, et le fabricant d'acier japonais, Nippon Steel, à 15% du capital. Ils se disaient, voilà, l'intérêt de long terme est fait. Donc, ils étaient prêts, comme Naguère pour Peugeot, à mettre la main au portefeuille et à renflouer l'entreprise. Au début de l'année 2020, une annonce avait été faite pour pouvoir faire face aux problèmes de dette de l'entreprise, augmenter le capital pour 800 millions d'euros. Donc, tout le monde en convenait. – La dette est de 3,7 milliards. – Attendez, la dette ne correspond pas exclusivement à ce qu'on appelle une dette nette. L'entreprise, elle a 1,5 milliard d'euros de trésorerie dans la caisse. Donc, 3,7 milliards de dette brute, moins 1,5 milliard de trésorerie, vous avez une dette que de 2 milliards. Mais les actifs, c'est-à-dire les usines toutes neuves construites au Brésil, toutes neuves construites en Amérique du Nord, toutes neuves construites dans la région Nord de ce qu'on appelle les Hauts-de-France désormais, Nord-Pas-de-Calais dans le temps. Eh bien, ces usines allemandes aussi sont ultra compétitives. Ils ont fait, les salariés, il y a eu un effort social énorme de fait. Les salariés se sont serrés vraiment les uns contre les autres pour remettre l'entreprise en compétitivité. Les frais fixes ont été fortement diminués dans les dernières années. Et l'entreprise, elle ne consomme plus de trésorerie. Elle a fait trois trimestres de 2020 sur quatre trimestres. Elle a créé de la trésorerie par son exploitation. Mais ce n'est pas suffisant pour rembourser la dette à l'échéance. Donc, il faut une augmentation de capital et faire en sorte que la dette soit tenable. – Elle est là, l'augmentation de capital. Elle est de 300 millions d'euros. – Elle est à l'unanimité, Nicolas Miquet, par le conseil de surveillance de Valourec. – Oui, mais alors, excusez-moi, le conseil de surveillance représente trois actions au cumul. Seul l'actionnariat va pouvoir décider, le jour d'une assemblée générale extraordinaire, quelle est l'ampleur du plan de redressement, de restructuration, et ce qu'elle approuvera. Je veux dire, parce que le plan de restructuration d'une entreprise, ça doit être approuvé non pas par un conseil de surveillance ou d'administration, selon le statut de l'entreprise, mais par les actionnaires. – Oui, qui écoute quand même le président, le président-directeur de Valourec. Que dit-il ? Édouard Guignotte, il dit, je le cite, la restructuration nous permettra, donc restructuration, division de la dette par deux et augmentation du capital de 300 millions d'euros. – Et taux usuraires sur le solde. Il ne faut pas oublier qu'ils reprennent des crédits avec des taux d'intérêt de 7 ou 8 %, alors que n'importe quel particulier a des taux d'intérêt de 1,5 %. – Restructuration va nous permettre de dérouler notre feuille de route stratégique. – Eh bien… – Donc il arrivera devant les actionnaires avec cette définition-là. – Et certains actionnaires peuvent très bien lui dire, non, M. Guignotte, vous n'avez pas raison, un autre plan est possible, une autre possibilité. D'ailleurs, c'est vous-même, M. Guignotte, qui l'aviez dit, 800 millions d'euros d'augmentation de capital à la base de 300 millions, et les créanciers, puisque vous avez décidé, le Conseil de surveillance de Valorec a décidé de pouvoir, et c'est ce que je représente, la RAAR, l'Association de défense des actionnaires individuels, va dire à l'Assemblée générale, les associés, je dirais que de Valorec, ne veulent pas, je dirais que la société Valorec se donne à ses créanciers, mais elle veut qu'elle paye ses créanciers intégralement, mais comme le plan de sauvegarde le permet, c'est-à-dire sur un délai de 7 ans. – Alors, la réduction de la dette, l'augmentation, elle passe par une prise, dans le programme qui est établi par ce Conseil de surveillance, ce Conseil d'administration, par une prise de contrôle de Valorec par des fonds, Apollo Global Management, de l'ordre de 25 à 30%, et SVP Global, ce sont des fonds américains, vous les qualifiez de fonds Vautour ? – Bien sûr, parce que c'est exactement comme ça qu'ils se comportent. Vous savez, la dette de Valorec, ce n'est pas faite parce que le Président avait envie d'endetter l'entreprise, c'est tout simplement pour financer des vraies usines, des actifs réels qui existent toujours, qui ont été dévalorisés parce qu'il y avait une baisse de leur taux d'occupation, mais ces actifs, ils existent toujours, les usines sont là, et elles sont super productives, encore plus productives qu'au moment de leur inauguration. Eh bien, cette dette de Valorec, elle avait été consentie par des prêteurs. Les prêteurs étaient des banques, en dehors de BNP Paribas, il faut saluer que BNP Paribas était loyal vis-à-vis de Valorec, en dehors de BNP Paribas, les banques ont préféré vendre à perte les créances qu'elles avaient sur Valorec, à des fonds qui les ont achetés avec des cotes. Alors, une des cotes de 50%, de 60%, de 70%, parfois même de 80% sur certaines dettes. Et ils ont, par exemple, un milliard en théorie, qui est dû par Valorec, mais eux, ils l'ont acheté, 300 millions. Donc, ce sont des vautours, c'est-à-dire, ils achètent avec des cotes, ils achètent 300 millions en actif, et ils disent, puisque tu n'es pas capable de me rembourser du milliard, eh bien, maintenant, ce qui est à toi est à moi, toute ton activité m'appartient. – Apollo Global Management, SVP Global, d'un côté 25% à 30% du capital, de l'autre côté, SVP Global, entre 9% à 12%, 10% pour faire ça, l'État est là, en Valorec. – Mais l'État, la grande question… – Non, mais ça devrait vous rassurer, l'État est là. – C'est ce que j'ai dit au tout début de votre interview, c'est gentil de me poser la question, mais je dirais que la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi l'État de M. Bruno Le Maire, qui a 15% du capital de Valorec, va laisser, ou oserait laisser, une entreprise liée à la CIA, quand même, vu que le fonds Apollo, c'est le fonds des retraités de la CIA, une entreprise liée à des grands intérêts stratégiques nord-américains, prendre le contrôle, après plusieurs affaires de l'aéronautique, la TECOR dans le temps, avec d'autres affaires dans le… prendre le contrôle d'une entreprise stratégique pour l'indépendance énergétique française. Alors, on nous bassine, le Canadien Couche-Tard est un mauvais parce qu'il veut prendre le contrôle du groupe Carrefour. Et alors, ce n'est pas bien, c'est la sécurité alimentaire des Français qui est mise en cause, j'entends le discours, et on nous dit que notre sécurité d'approvisionnement énergétique, grâce aux technologies du groupe Valorec, qui d'ailleurs opère dans le nucléaire, je rappelle qu'une partie des tuyaux de Valorec va sur nos centrales nucléaires, et bien non, c'est possible de le filer à la CIA. Là, il y a un vrai problème. – De le filer à la CIA, le fonds Apollo… – Enfin, c'est les retraités de la CIA. – D'accord. – Et on ne quitte jamais, c'est comme le Mossad, on ne quitte jamais la CIA. – Alors, le fonds Apollo, parce que là, vous évoquez des fonds américains sulfureux. Alors, je me suis penché dessus, en langage économique, que vous possédez mieux que moi, diplomatique… – Je suis moins diplomate que vous. – Voilà, c'est moins diplomate, c'était pour moi. Attire sur lui ce qu'on appelle « Une attention indésirable ». En effet, un rapport américain, d'ailleurs, confirme des liens d'affaires entre Léon Black, qui est le directeur général d'Apollo Global Management, avec le financier et prédateur sexuel Epstein. Est-ce que cela suffit à dénoncer le fonds Apollo ? – Non, vraiment, honnêtement. Moi, je n'étais pas dans les alcools, je n'ai jamais été invité par M. le prédateur Epstein. Je disais qu'honnêtement, je n'ai rien à voir avec ce genre de milieu. Et non plus avec les milieux pédophiles français, bien connus, aux côtés de Sciences Po et autres choses. Donc, rien à voir. La seule chose que je regarde, c'est l'aspect économique. C'est comment les fonds travaillent. Ce sont des fonds qui n'achètent pas cher, qui revendent avec des grosses plus-values, en ayant dépouillé les entreprises, en ayant lessivé les salariés. Et là, ce n'est pas possible. Le contribuable français via BPI France a aidé au renflouement à plusieurs reprises de la société Valourec. Pourquoi se laisserait-il diluer et dépouiller ? La réponse n'est pas si évidente que cela. En tout cas, le ministre de l'Économie, M. Bruno Le Maire, devrait se poser la question comme moi, je la pose. L'autre chose, c'est que Valourec, c'est quand même une grande entreprise industrielle qui fabrique en France, qui fabrique toujours en France, et qui a un savoir-faire sans équivalent dans le monde. Est-ce qu'on peut laisser ce genre d'entreprise, après Péchiné dans le temps, après tout un tas d'autres entreprises ? Est-ce qu'on peut les laisser s'en aller ? Alors, on nous dit, d'un côté, que M. en tant que conseiller de M. Hollande, que M. Macron a laissé, et c'est mon ancien camarade de Sciences Po qui le dénonce, a laissé partir un certain nombre d'entreprises françaises, notamment la partie énergie d'Alstom vers des capitaux américains, la Société Générale Électrique, qui est une grosse entreprise américaine implantée en France. Et d'un autre côté, on trouverait normal aussi, en plus, ce qui est, donc on en rajoute toujours. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre des leçons du passé ? On n'a pas eu de masque, on n'a pas de médicaments, on n'a pas d'achat. Pourquoi ? Parce qu'on laisse délocaliser toutes nos entreprises stratégiques, les secteurs les uns après les autres. L'énergie, c'est indispensable. L'énergie, c'est quelque chose qui nous est utile tous les jours, quel que soit le choix de l'énergie. Et je dis bien Valourec, c'est une entreprise qui travaille aussi pour l'industrie automobile, qui travaille aussi pour l'énergie nucléaire française, et qui est bien évidemment, je dirais que, aussi propriétaire de minerais de fer au Brésil, quand même, c'est 8 millions de tonnes par an. Et donc, c'est de notre intérêt économique que ce genre d'entreprise reste dans le giron capitalistique français. – Vous ne réagissez pas au fait, quand même, qu'on travaille, que l'on permet à quelqu'un comme Léon Black, le PDG, le directeur de Apollo Global Management, de se mettre autour de la table de Valourec, alors qu'on sait, par exemple, qu'il a versé à Epstein 158 millions de dollars entre 2012 et 2017, alors que Epstein avait déjà été condamné en 2008 pour prostitution d'une mineure. Alors, certes, Black sera plus directeur général le 31 juillet prochain, mais il va devenir président du conseil de surveillance. Lui-même dit qu'il n'a aucun lien avec Epstein, mais il va verser 200 millions d'euros à des initiatives en faveur des femmes. Vous trouvez que ça fait joli dans le décor ? – Ben, disons que ça fait quand même… ça trouble. Je veux dire que je ne vais pas faire de rapport entre l'affaire Epstein, M. Black, la conscience de M. Black, l'absence de conscience ou de morale de M. Black et le fonds Apollo, parce que ce serait extrapolé de façon exagérée, peut-être, mais quand même, les présumés innocents qui nous entourent nous font quand même un peu peur, non ? – Alors, dernier point, revenant toujours sur Valourec, moi je comprends très bien votre argumentation, j'ai lu et elle me paraît tout à fait recevant, mais est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose qui arrive trop tard ? Parce que Apollo a déjà investi, sans que cela soulève des cris d'orfraie chez Constellium, chez Péchinet, chez Latécoère, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est un partenaire qu'on connaît bien en France. – Non, non, parce qu'un autre choix est possible. Avec l'association de représentation des actionnaires individuels qui s'appelle la RAAR, on va fédérer pour le jour de l'Assemblée, comme on l'a fait pour Eurotunnel, comme on l'a fait pour beaucoup d'autres entreprises, une autre solution. Et on va mettre l'État devant ses responsabilités, parce qu'à l'Assemblée générale, l'État a 15% de capital, donc il va devoir voter oui ou non. Donc on va le mettre carrément devant ses responsabilités. Et si chaque auditeur de TVL achète 10 actions, 20 actions, 30 actions Valourec, ça vaut entre 30 et 35 euros actuellement. – Ça a beaucoup baissé, j'ai regardé. – Elle vaut exactement, elle ne vaut même pas le centième de ce qu'elle valait auparavant. En plus, il ferait une bonne affaire. C'est mon métier de le dire. Moi, l'objectif, c'est de revendre entre 90 et 120 euros. Donc il va acheter entre 30 et 40 euros des titres qui vaudront 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher dans quelques années. Mais surtout, le jour de l'Assemblée générale, comme n'importe quel citoyen, il va pouvoir voter. Il va pouvoir voter par correspondance ou venir physiquement à l'Assemblée si l'Assemblée générale se tient physiquement. Souvent, maintenant, elles se tiennent virtuellement. Mais ceci dit, il va pouvoir voter. Et il va pouvoir refuser le plan qui est proposé. Comme l'entreprise, elle n'est pas contre le mur, puisqu'elle est en sauvegarde. Donc ses dettes sont suspendues, les intérêts sont suspendus, et elle va pouvoir, la direction a les outils dans la main pour pouvoir dire aux créanciers, au bout d'un an de sauvegarde, puisqu'ils vont repousser la période de 6 mois pendant encore 6 mois, au bout d'un an de sauvegarde, eh bien, on va vous payer tout au bout de 7 ans. Voilà. Et je dirais que la dette n'est plus un problème. Il faut effectivement des fonds propres supplémentaires. Moi, je pense qu'il faut non pas 300 millions d'euros augmentation de capital, mais 800 millions. Et ça tombera bien, puisque comme le cours est supérieur au prix qui était proposé pour l'augmentation de capital, à la place, on émettra le même nombre d'actions, mais un peu plus cher. Et ce qui permettra à l'épargne normale de l'ensemble de la France d'être mobilisé pour sauver des milliers d'emplois en France et un savoir-faire industriel sans précédent. Donc, tout est sauvable. – Des milliers d'emplois, ça, c'est une notion aussi essentielle, parce qu'il y a cette crise économique de Valoreg, mais il y a quand même une crise sociale chez Valoreg. Il y a des gens qui attendent des décisions, qui attendent de se asseoir. – Bien évidemment, qui ont fait des sacrifices. – Suppression de 1 million de postes, 350 en France, à 2 villes-les-Rouen, c'est une… – Une usine qui ferme, c'est toute une ville qui est sinistrée. À 2 villes-les-Rouen, certes, c'est une agglomération de 600 000 habitants en Rouen, mais 2 villes-les-Rouen, la petite commune de 2 villes-les-Rouen, eh bien, c'est des instituteurs qui auront moins d'enfants à l'école. Ce sont, bien évidemment, quand une usine ferme, c'est tout un tas de chauffeurs-livreurs en moins. C'est bien évidemment les épiciers du quartier, alors ça s'appelle peut-être Leclerc ou Intermarché, mais peu importe, c'est plein d'emplois indirects. Notre outil industriel qui s'en va, c'est catastrophique pour notre pays. Et c'est des gamins qui n'auront plus d'avenir, qui n'auront plus de possibilités de stage, etc. La métallurgie, c'est en France une industrie traditionnelle qui est déjà très fortement abaissée. Eh bien, ne cassons pas les entreprises qui nous restent. – Est-ce que vous pensez que c'est une opération menée pour, eh bien, attraper la technologie française ? – Est-ce que vous pensez que c'est une opération ? Et dans ce cas-là, quel est le rôle de l'État ? C'est un rôle qu'il faut dénoncer ? – Je considère que si l'État vient à voter en faveur du plan qui lui est proposé depuis le début du mois de février, le ministre sera responsable devant la haute cour de justice. Il y a des gens qui disent, c'est bien gentil, c'est pas possible, vous battez contre des moulins avant, on se met pas contre le cours de l'histoire. On m'avait dit ça il y a 15 ans de cela, un peu plus de 15 ans de ça dans l'affaire Eurotunnel. Seul contre tous, seul contre tous. J'ai fédéré près de 30 000 actionnaires individuels. Seulement 5% des actionnaires individuels. On a eu la majorité des deux tiers à l'Assemblée générale. On a viré les pourris et on a sauvé l'entreprise. L'entreprise, elle n'a pas fait faillite, elle s'est redressée, elle a vécu formidablement depuis. Donc Valourec a besoin d'un actionnariat individuel fort et puissant. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont me regarder. Mais qu'ils aillent vers leur intermédiaire, plutôt que d'avoir de l'argent dans les vrais A, qu'ils aient de l'argent qui défendent l'emploi, non d'une pipe. – Je voudrais bien prendre sa décision. – Voilà, bien évidemment. Mais ils achètent 10, ils achètent 30, ils achètent 100 actions Valourec, ça leur fait 3 000 euros. Il n'y a pas de rendement, bien évidemment, actuellement. Mais si ça marche bien, ils auront une plus-value conséquente. – Et si ça ne marche pas ? – Et si ça ne marche pas, au pire, de toute façon, ils savent que ça ne vaut pas rien, puisqu'il y a le plan A, c'est-à-dire ce plan, donc Apollo, et suite à la révélation de ce plan A, l'action, elle est au cours actuel, puisqu'aujourd'hui, le plan B n'est pas encore révélé. Si on gagne, ça vaut beaucoup plus, mais si on ne gagne pas, ça vaut ce que ça vaut actuellement. – Tout ça, tous ces conseils-là, toutes ces informations-là, sur lesquelles, moi, je laisse chacun réfléchir, bien évidemment, on les trouve dans votre hebdo Bourse Plus. Comment on peut se procurer cet hebdomadaire, déjà ? – C'est très simple, vous allez sur bourse.fr, vous pouvez l'acheter individuellement au numéro, vous pouvez vous y abonner. Il y a aussi près de 2 000 points de vente de presse en France qui vendent pour 5,20 euros l'hebdo Bourse Plus. Alors, sachez qu'il n'y a que vous qui payez, il n'y a pas d'annonceurs, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de banksters, et on est plus ou moins quand même très régulièrement persécutés par tout un tas de gens qui voudraient qu'il n'y ait qu'une seule voix dans le domaine de l'économie et de la finance, celle des journaux propriétés de Saint-Bernard. Tout le monde aura reconnu Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH, qui est propriétaire de toute la presse économique française. – Sauf nous, on est l'exception, la goutte de lait qui change la couleur de la tasse de café. – On peut aussi le demander en clair, ce qu'un marchand de journaux ? – Oui, je vous dis, il y a 2 000 marchands de journaux qui l'ont et qui le vendent correctement, mais si un marchand de journaux ne l'a pas, il peut le commander auprès des messageries lyonnaises de presse. – Le calendrier, ces changements de valeur, règles, ce plan A, ce plan B, c'est quand ? – L'Assemblée Générale va se tenir fin avril, début mai, nous on sera présent, on représentera tous les actionnaires qui voudront nous donner pouvoir, et puis bien évidemment, je dirais que aussi, les gens pourront faire leurs décisions par eux-mêmes en votant par correspondance, parce que c'est ça aussi, je dirais que la démocratie actionnariale. Les voleurs vous font les poches sans que vous vous en rendiez compte, et surtout, en vous disant, surtout, abstenez-vous, ne faites rien, ou envoyez pouvoir au président. Donc, contre vos intérêts, bien évidemment, mais ça, ils ne vous le diront pas. Je dirais que moi, mon rôle, c'est juste d'éclairer, et vous prenez votre propre décision. – Eh bien, et puis on suivra ça avec intérêt, et on vous demandera des comptes, si nécessaire. – Volontiers. – Volontiers, allez. Merci Nicolas Miguet. L'hebdo Bourse+, c'est donc en kiosque, et c'est sur le site bourse.fr. – Merci Nicolas Miguet à nouveau. – Merci Massard. – Sous-titrage Société Radio-Canada –